Coucou, donc me revoilà pour le dévoilement du verso de cette page là. Donc vous vous rappelez, c'est la deuxième page de pochette de base du Grand Album 3030. Sur le recto, j'avais fait cette fameuse page image ininterrompue dont je vous ai fait un tuto. Et donc là, c'est la présentation de ce que j'ai fait derrière. Alors, j'ai fait quelque chose de simple. J'ai fait plusieurs rabats du plus grand au plus petit. Je m'explique. Si vous voulez refaire à la maison, vous prenez des notes en même temps que je parle. Mais si vous voulez, je peux vous donner les dimensions. Mais en fait, photographiez, entre guillemets, regardez plus l'aménagement et adaptez les dimensions par rapport à votre support. Parce que moi, je fais sur du 30-30, mais vous, ça peut être sur d'autres dimensions. Donc, j'ai fait, je vous montre et puis après, je réinsiste. Donc, j'ai fait, vous voyez, un grand rabat qui s'ouvre comme ça. Alors, je n'ai pas mis dans le bon sens. C'était comme ça. Je recommence. Un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Donc là, c'est le premier étage, on va dire. Ensuite, je n'ai pas mis dans le bon sens encore. Ça va s'ouvrir comme ça. Deuxième étage. Un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et au fond, toujours l'idée de mettre en valeur les grands papiers avec les magnifiques illustrations. Un grand papier que j'ai laissé tel quel. Et dessus, j'ai fait une triple enveloppe, on va dire. J'ai choisi deux cartes. Je ne les ai pas découpées. Je les ai matées sur du papier écru et après sur du papier noir. Et pour rappeler un petit peu les bordures qu'il y avait sur les autres côtés, j'ai refait ma bordure feston. Mais quand j'ai collé, j'ai collé que les trois côtés à chaque fois. Donc, ça me fait... Et j'ai fait trois petits tags différents, de différentes grandeurs. Donc, ça me fait une pochette ici derrière le feston. Une autre entre le feston et le matage écru là. Et un autre entre mes illustrations et le matage écru. Ok ? Voilà. Donc, comme je vous ai expliqué, la première chose que j'ai collée, ce sont les quatre grands rabats ici que j'ai collés. La toute première chose que j'ai faite, hein, on fait abstraction de la grande illustration. C'est de faire les quatre grandes pochettes avec, attention, vous vous rappelez ce dont j'ai parlé, le petit gousset là, pour qu'il y ait de la place pour tout ce qu'il y a en dessous. Si je ne faisais pas de gousset, ça s'étoufferait, ça abîmerait le papier, il n'y aurait pas de place pour les futurs photos, etc. Donc, j'ai fait les deux mêmes dimensions là, face à face. Et là aussi. Et puis, ce qui fait joli, c'est de les coller, vous voyez, la première un peu sur la gauche, celle-ci un peu sur la gauche aussi, celle-ci sur la gauche, celle-ci sur la gauche. Comme ça, ça fait comme, je dirais, comme une pendule. Et puis, instinctivement, quand on range l'album, on les range dans le bon sens. Donc, ça, c'est les quatre grands premiers papiers que j'ai collés au fond de ma pochette de base. Donc, avec un gousset de 0,5. Ça, c'est important. Une fois que mes quatre morceaux, là, étaient collés, par-dessus, je suis venue coller ces quatre autres rabats. Ok ? Et là, avec un plus petit gousset. J'ai fait un gousset de 0,3 mm. Ok ? C'est pour ça qu'ils doivent être collés après les quatre premiers. Donc là, j'ai pareil. J'ai fait plus petit. Mais ici, les deux mêmes dimensions. Et ici, les deux mêmes dimensions. J'espère que je suis claire. Une fois que ces huit rabats-là étaient collés, hein, ça fait bien, deux, quatre, six, huit. J'ai collé mon papier d'illustration au fond. Ça permet de cacher au fond, ben, tous ces collages de plis, hein, de nos huit rabats précédents. Ça permet de cacher ça. Et puis, ça met en valeur notre papier. Et puis, ben, voilà. Après, j'ai fait ma petite pochette. Et puis, j'ai fabriqué dans des chutes de papier noir ces petits tags sur lesquels il y aura certainement des photos ou du journaling. Et puis, les petits, pour ceux qui me poseraient la question, les onglets, hein, c'est fait avec cette grosse perforatrice que j'ai. Que j'ai depuis très, très longtemps. Mais vous pouvez faire des onglets à la main, hein, vous pouvez faire des petits rectangles. Vous les collez, vous les faites un pli au milieu, vous collez. Et puis, vous les collez comme ça, ça fait pareil, hein. Voilà. Mais la perfor, ça va plus vite. Donc, voilà. Donc, quand je refermerai mon album, toujours, hop, toc, toc. Et là, je tourne à gauche et je vais dans les séances inverses des aiguilles d'une montre. Voilà. Donc, vous avez vu qu'il y a plein d'emplacements noirs parce que je vais certainement mettre des photos partout où il y a les emplacements noirs. Mais ça ne restera pas que noirs. J'ai des embellissements, vous avez vu, dans la collection à découper. Donc, elles viendront illustrer la page noire. Mais de temps en temps, vous voyez, j'en ai collé quand même quelques-unes des illustrations. Là, une petite remarque. Vous voyez, ça, c'était une chute que j'ai gardée. Je l'ai collée. Effectivement, il y a ce petit triangle qui reste. Je l'ai laissé exprès pour vous expliquer qu'un morceau comme ça, même s'il y avait même une plus grosse découpe, on l'utilise quand même, on le colle. Et là, c'est très facile de coller un embellissement pour le cacher, ce petit trou-là, ce petit rectangle-là. C'est très, très facile. Donc, voilà, toc, toc. Là, j'ai laissé en noir parce que je verrai ça avec mes photos. Et puis, dernière petite chose que je voulais dire, c'est que sur le rabat, le premier qui se verra, vous voyez, j'ai fait deux choses. J'ai mis un fond dans les papiers que je vous avais dit, la Fosunie, qui vont très bien au niveau de la teinte. J'ai collé sur tout le carré. Et par-dessus, je suis venue détourer un papier 30-30. Et ça me permet de faire une petite pochette pour faire, là, j'ai fait double, je crois. Non, j'ai fait simple. Mais on pourrait faire aussi une double carte. Alors, je me suis amusée à mettre la porte pour rappeler. Et puis, je ne les collis que sur les deux côtés pour, quand j'aurai ma photo, la photo viendra se mettre dans le coin comme ça. Voilà, donc ça, ça peut être des idées ou si ne pas hésiter à détourer des motifs, ça peut être joli aussi. Donc, voilà, ma quatrième page, enfin, oui, le verso de la deuxième page. J'attaquerai certainement la troisième page demain ou après-demain. Et vous verrez, comme d'habitude, la vidéo. Voilà, j'espère que je suis assez claire. Je ne vous donne pas les dimensions parce que, je le répète, vous avez les idées de construction. Si vous avez des questions, après, n'hésitez pas à me poser. Mais c'est l'idée d'aménagement qui compte. Après, les dimensions, c'est vous qui les choisissez. Moi, j'y suis allée un petit peu au pif. Vous voyez, là, pour vous donner une idée, mon papier, mon espace faisait 30. Là, le grand rabat, il fait 23. Attention, 23 plus 0,5 plus 1. 0,5 pour le goût de C et 1 pour coller sur le fond. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées pour éventuellement faire un projet un petit peu similaire. Voilà, je vous dirai à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.